Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons comparer deux hébergeurs de site internet, de site wordpress. Je vais citer Elementor Hosting et ici Hostinger que vous connaissez très bien puisque j'en parle souvent sur ma chaîne. Alors depuis près de deux ans maintenant si je ne dis pas de bêtises, vous savez c'est tellement que Elementor a lancé un nouveau produit qui n'est rien d'autre que le wordpress hosting. L'hébergeur donc de Elementor et donc nous allons aujourd'hui comparer les prix de cet hébergeur à celui de Hostinger dont nous avons l'habitude de parler sur cette chaîne. Je vous recommande de choisir selon votre préférence et si vous hésitez vraiment alors regardez cette vidéo peut-être qu'elle vous servira et qu'elle permettra à ce que vous fassiez le meilleur choix possible. Et donc les liens vers ces deux plateformes sont dans la description. L'avantage de wordpress hosting de Elementor et bien c'est que lorsque vous prenez l'hébergement et vous avez directement la licence de Elementor. Vous avez directement la version professionnelle de Elementor dont vous n'aurez plus à débousser pour acquérir voilà Elementor. Et donc je dirais que c'est le premier, le tout premier avantage qu'on voit directement. Et alors nous allons parcourir les quatre offres un peu. Vous voyez l'offre Lite ici qui commence à 2,99$ par mois. Et donc là si vous décidez de payer pour l'offre Lite vous allez payer 36$. Et pour le renouvellement vous aurez à payer 144$ l'année. Mais par contre avec l'offre Lite vous n'aurez pas la version professionnelle de Elementor. Vous aurez simplement la version gratuite. Ce que vous pouvez voir ici. Et donc je vous recommande pas du tout de prendre l'offre Lite. A moins que vous ayez déjà la licence de Elementor. Alors qu'est-ce que vous aurez comme fonctionnalité et option d'optimisation avec cette offre. Donc vous aurez ici une limite de 10 000 visites par mois. 5Go de stockage SSD. Donc vous aurez 10Go de bande passante. Et là One Day Backup. Vous aurez une sous-regarde automatique chaque jour. Domaine gratuit. Sécurité SSL. Vous aurez droit également au code flash CDN. Ce qui garantit la vitesse de chargement de votre site. Et voilà ainsi de suite chez les amis. Et là vu que la version vu que Elementor se limite ici à la version gratuite. Il n'aurait que 32 widgets etc. Et voilà vous aurez un support pour vous disponible 24h sur 24. Alors ensuite nous avons l'offre basique. Qui est à 9,99. Qui est à 10$ par mois. Vous payez 10$ par mois. D'accord. Pour avoir l'offre basique. Et là vous aurez la version professionnelle d'Elementor. D'accord. Si vous décidez de prendre cette offre. Vous allez payer 120$ aujourd'hui. Et 180$ l'année. Lors du renouvellement. Lors de chaque renouvellement. Et ensuite pour l'hébergement. Vous aurez tous les avantages que nous avions cités. Pour l'offre Lite. Sauf que les limites sont un peu plus élevées. Par exemple le nombre de visites. Vous aurez 25 000 visites mensuelles. Au lieu de 5 gigas de stockage. Vous aurez 10 gigas. Pour l'offre basique. La bande passante est de 30 gigas ici. Alors pour ici. La sauvegarde quotidienne. Vous aurez une sauvegarde quotidienne durant 14 jours. Donc il s'agit de sauvegarde quotidienne automatique. Ensuite vous allez pouvoir gérer cela manuellement. Voilà. Et c'est tout. Concernant le constructeur de page. Vous aurez assez au constructeur de page. Avec 89 widgets. Bon apparemment ce n'est pas le plan complet. Donc c'est le plan essentiel. Ici. Pour l'offre business qui est à 20$. Par mois. Vous aurez le plan advanced. Ok. Et regardez ici. L'offre d'hébergement basique à 10$. Et celui à 20$. Ne sont valables que pour un seul site. Vous n'aurez qu'à. Vous ne pouvez pas mettre deux sites sur cet hébergement. Pourtant. Il vous coûtera 20$. Ou 10$. Ensuite. Si vous passez à l'offre gros. Qui est à 23$. Mensuel. Si vous décidez de prendre cette offre. Vous allez payer 276$. Et au renouvellement. Vous aurez à payer 396$. Alors. Pour 3 sites. D'accord. Pour seulement 3 sites. Et si vous voulez héberger 10 sites. Vous aurez à payer 600$. Aujourd'hui. Et 720$. Pour le renouvellement. Chez amis. Alors. Je précise que vous aurez la licence de Elementor inclus. Et donc. Chez amis. Si vous souhaitez prendre votre hébergement. Pour créer un site WordPress. Et que vous êtes sûr. C'est un que. Vous allez utiliser. Le constructeur de pages Elementor. Et bien. Je vous recommande de choisir cela. Si vous avez le budget. D'accord. Si vous avez le budget. Alors. Je tiens aussi à préciser. Qu'ici. Vous aurez un autre domaine gratuit. Mais vous n'aurez pas. Les boîtes mail professionnelles. Comme sur Hostinger. Comme nous le voyons. Et donc. Chez amis. Ce sera question de préférence. Parce que. Je préfère vous le dire tout de suite. Hostinger est beaucoup 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 plus abordable. Bien qu'avec Hostinger. Vous allez devoir acquérir la licence de Elementor à part. Et donc. Et donc. Voilà. Regardez ici. Je suis sur Hostinger. Donc. Ici. Nous avons deux choix. Qui nous sont donc proposés. Wordpress Info Gérer. Ce sera tout simplement Wordpress. Voilà. Donc. Directement. Allons sur Wordpress. Avec WooCommerce. D'accord. Et vous verrez là. Tout simplement. La différence. Alors. Ici. Nous avons donc. L'offre. L'offre business. Ici. Ça. Les tarifs. Débutent à partir de. 2,95 euros. Par mois. Seulement. Si vous choisissez de prendre. 4 ans d'hébergement. Donc. Nous verrons tout à l'heure. Nous verrons donc pas la suite. Donc. Pas la suite. Je vous montrerai. Combien est-ce que cela vous coûtera. Si vous décidez de prendre une année. Par exemple. Alors. Nous allons voir un peu. Les avantages de ces offres. Donc. Pour l'offre business. Que nous avons là. Alors. Au commerce basique. D'accord. Nous aurons droit jusqu'à 100 000 visites mensuelles. Alors. Si je reviens ici. Pour 9. Alors. Pour 10 dollars ici. Chez Elementor. Vous aurez droit à 25 000 visites seulement. Vous voyez. Vous aurez droit à 25 000 visites seulement. Et ici. Déjà. A partir de l'offre business. Vous aurez droit à 100 000 visites. A 100 sites web. D'accord. Vous allez pouvoir héberger jusqu'à 100 sites web. Sur ce même hébergement. Et vous voyez que la différence se trouve. Au niveau de ces avantages là. Vous avez 200 gigas de stockage NVMe. Ici. Vous aurez droit à un autre domaine gratuit. Vous le voyez bien. Vous aurez également la possibilité de créer jusqu'à 100 adresses mail professionnelles. Ici. C'est le CDN pour l'optimisation et la vitesse de vos sites. Etc. Et donc. Voilà les avantages de l'offre business. Maintenant. Passons à l'offre cloud startup. Si vous débutez. C'est l'offre que moi je vous recommande de prendre chez Roastinger. Cloud startup. Voyez. C'est à 8 euros par mois. Si vous prenez 4 années. Nous verrons pas la suite. Voilà. Combien ça vous coûte. Si vous choisissez de prendre une année par exemple. Et. Et ici. Voilà. C'est pareil. Au lieu de 100 000 visites mensuelles. Vous en avez 200 000 là. Au lieu de 100 sites web. D'accord. Vous en avez 300 ici. Voilà. 200 gigas de stockage. De possibilité d'avoir jusqu'à 2 millions de fichiers. Etc. Nom de domaine gratuit. SSL. Email gratuit. CDN. Support. SPI commerce. Etc. Et vous aurez également la possibilité. De créer donc votre site avec l'intelligence artificielle. Alors. Je clique sur sélectionner par exemple. Pour vous montrer. Un peu. Combien cela vous coûte. Si vous choisissez de prendre cet hébergement là. Maintenant. Vous voyez. Pour 4 années. Cela vous revient à 383 euros. Maintenant. Je passe à. A une année. Donc. Vous aurez à payer 120 euros. Pour une année d'hébergement. Avec tous les avantages que nous venons de. De dénumérer. D'accord. 120 euros. Et si jamais vous décidez. Déjà. Si vous. Utilisez mon lien dans la description. Et que vous. Décidez. Après. D'utiliser mon code promo. WP addict. Vous appliquez. Vous voyez. Au lieu de 120. Là maintenant. Vous payez. Moins de 112 euros. 111,49. 111,50 euros. Et donc. Voilà. Chez amis. J'espère que. Ma vidéo. Vous aura aidé. On se retrouve. Donc. Une prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada.